Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va pour les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 29 au 4 février. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général et on ira voir au niveau du sentimental. Vous aurez le minuteur dans la barre de description pour aller directement sur ce que vous désirez. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque semaine le message ne vous soit pas destiné. Prenez que ce qui résonne en vous et c'est bien évidemment tous signes confondus. Allez, je vais préparer le tirage et on se retrouvera après pour l'interprétation. A de suite. Heureux tout le monde, ça y est le tirage il a été effectué. Alors on a eu paix, inconstance, révélation importante, dépit, attente, amie sincère, billet doux et le consultant. Alors l'énergie principale de la semaine, ce sera en fait un retour de paix. Il y a une situation que vous avez vécue dans l'une des situations de votre vie, que ce soit sentimentale ou que ce soit professionnelle ou autre. On voit un retour de paix, un retour d'apaisement. On voit qu'avec cette carte inconstance, dans cette situation, ça a pu être pour vous pendant un moment un petit peu compliqué ou ça vous a mis dans des situations qui n'étaient pas toujours agréables. D'accord ? Le point principal, donc ce qui va être positif, si on vous dit, c'est une révélation importante. Vous allez, je pense, apprendre sur une situation de votre vie, quelque chose de très important et on nous dit que c'est par rapport à un contrat. Voilà, c'est par rapport à un contrat, soit qui vous concerne vous, soit qui concernera une autre personne. Cette révélation qui arrive à vous, elle est importante parce qu'elle vous permet déjà de, une, de retrouver la paix, on vous dit l'énergie principale, mais aussi de clôturer quelque chose. Voilà, je pense qu'en vous, il y a encore quelque chose qui vous perturbe, il y a encore quelque chose qui vous prend la tête ou qui vous met dans une situation d'instabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit financier ou que ce soit autre. Et là, cette semaine, vous allez apprendre quelque chose d'important, une révélation importante par rapport à un contrat. Donc, soit effectivement, c'est par rapport au pro, soit c'est par rapport au sentimental, on ne sait pas. Mais on vous dit que c'est très… ça va être très positif pour vous parce que ça va vous aider à retrouver une paix à l'intérieur de vous. L'influence négative ou les blocages, on peut vous dire que c'est vous. Vous, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser ou dans votre façon de faire les choses, on a la carte du dépit. Par rapport à ce que vous allez comprendre ou par rapport à ce que vous allez entendre, on peut nous dire que vous allez être trop focus sur le manque de confiance. Moi, ce qu'on me dit, c'est sur le manque de confiance. Voilà, vous allez apprendre quelque chose. On va vous révéler quelque chose d'important. Moi, avec la carte consultant en bas, j'ai l'impression que quelqu'un va vous communiquer quelque chose d'important, quelqu'un va vous apprendre quelque chose. Mais vous, vous voyez, avec cette carte dépit, c'est que j'ai l'impression que vous allez de suite vous dire c'est mort. Alors que pourtant, ça vous apporte la paix. Vous voyez un petit peu cette nuance ? C'est une révélation, une personne qui va vous parler, qui va vous dire quelque chose par rapport à un contrat qui peut par la suite vous apporter la paix. Mais vous, vous allez être… Il va y avoir ce manque de confiance, ce manque de… J'ai l'impression que vous n'allez pas croire un petit peu ce qu'on va vous dire ou que… Oui, voilà, il y a ce dépit-là. Alors, juste à côté de l'inconstance, c'est parce que justement, je pense que dans cette situation, vous avez vécu trop de choses qui vous ont mis mal, qui vous ont apporté peut-être une mauvaise expérience et que c'est pour ça que vous allez directement presque vous braquer. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Presque vous braquer. Et on vous dit « essayez » à ce moment-là, lorsqu'on va venir vous annoncer quelque chose, vous dire quelque chose d'important cette semaine, de vivre ce qu'on va vous dire à l'instant présent. De ne pas… Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le passé qui justement s'est passé et qui n'a pas été… Vous voyez, avec cette carte d'inconstance, qui n'a pas été facile. Donc, de suite, le cerveau, il va se rappeler de ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, cette carte d'épi, on va se braquer directement. Là, on vous dit « essaye de prendre l'envol sur ce qui s'est passé dans le passé et de voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Voir ce qu'on vient te révéler, ce qu'on vient te dire tel que c'est aujourd'hui et non pas comme cela l'a été avant. » Voilà. La surprise, c'est l'attente. Donc, en soi, vous voyez, avec cette notion du passé, en soi, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez attendu. C'est surprenant. Peut-être que vous avez attendu longtemps, mais c'est quelque chose que vous avez attendu et vous n'y croyez plus. D'où ce dépit-là ? D'où ce dépit ? Et le défi à relever, ça va être… On parle d'amis sincères. Moi, ce que je ressens, c'est de voir, croire, de comprendre et de croire que cette personne en face qui, là, là, ce consultant, est sincère avec vous, est sincère dans ses révélations et peut-être même aujourd'hui, sincère dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Ça, ça va être le défi à relever, justement, pour dépasser un petit peu ce dépit ou ce braquage dans lequel vous pourrez ou vous allez aller dès le départ. Croire en la sincérité, voir la sincérité, d'accord ? Le conseil, c'est pour ça. Le conseil, c'est en habillé doux, d'être doux, d'être doux, d'être bienveillant, d'être à l'écoute. Voilà, de ne pas se braquer directement. Ça va être vraiment important pour vous. De ne pas vous braquer directement et d'être à l'écoute. Voilà, soyez à l'écoute. Vous voyez, c'est comme un peu les accords Toltec où on vous dit, « Ne jugez pas sans savoir. » Voilà, ne faites pas de suppositions. C'est ça exactement la phrase. Ne faites pas de suppositions. Dans ce que vous allez vivre cette semaine, essayez dès le départ de ne pas faire de suppositions, de ne pas vous braquer directement par rapport à vos expériences du passé, d'accord ? Essayez de passer par-dessus, d'être bienveillant, d'être à l'écoute, peut-être de prendre un petit peu de temps et puis ensuite de voir ce qu'il en est. Mais ne vous braquez pas. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous qui va être important. Moi, j'ai l'impression que ça vous apporte la paix. Soit la paix intérieure, soit la paix dans une situation de votre vie. Ça va être une aide, ça va être un soutien. Alors oui, effectivement, ça commence par une perturbation. On vous dit l'inconstance, le dépit. On va se braquer, ça va remonter à la surface, je pense, quelque chose du passé. Mais par la suite, ça peut être très intéressant pour vous. Seulement, le problème, voilà, c'est est-ce que vous allez tendre la main ou est-ce que vous allez la refuser directement ? Donc là, bien évidemment, ce sera différent pour chacune des personnes. Mais on vous dit que c'est quelque chose que vous avez longuement attendu même. Vous avez regardé de loin. À voir. C'est un peu le travail là d'aller et de faire confiance un petit peu à ce qui nous entoure. Allez, je prends le petit oracle des anges pour clôturer ces énergies de la semaine. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Vous voyez cette notion de révélation ? De révélation, on apprend quelque chose par rapport à un contrat et en fait, ça va changer votre vision. Mais le problème, c'est qu'on est toujours bloqué, borné sur ce qui s'est passé dans le passé. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez quelque chose que vous avez attendu sur lequel vous étiez désespéré. Là, on vous dit va se révéler sous un jour prometteur. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'amour. Alors, est-ce que ça parle dans le sentimental ? C'est possible. Ou alors, c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Un projet d'amour qui vous tient à cœur. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous voyez ? Il y a cette notion comme si, dans cette situation-là, cette personne qui revient, qui vient discuter avec vous, qui vient vous parler, qui vient vous révéler quelque chose, il y a un pas en avant à faire et surtout, il y a à laisser ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez ? Derrière, on a la carte vision. Ce n'est pas pour rien. C'est d'essayer d'avoir une nouvelle vision de cette situation ou en tout cas de cette personne-là. Oui. Et bien, voilà pour le général. On va partir sur le sentimental. Du coup, je vais préparer les cartes et puis, on se retrouve juste après pour l'interprétation. À tout à l'heure. Heureux tout le monde. Ça y est, le tirage, il a été fait. On y va. On a eu la carte remettre. On a eu la carte amie sincère. Vie et doux, chagrin, romance, ennemis, querelles et surprises. Alors, l'énergie principale de la semaine, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui arrive à vous que vous avez lâché. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, quand on dit remettre, c'est qu'on a insisté sur une situation, on a insisté avec une personne et que cela n'a pas fonctionné. Du coup, on a lâché prise. On l'a remis à l'univers, en fait, tout simplement. C'est ce que je ressens. Et en fait, on vous dit, là, l'énergie principale de la semaine, c'est amie sincère. Donc, on va venir vous parler d'une personne dans le sentimental, d'une personne proche, d'accord, de quelqu'un qui vient, en fait, vers vous. On voit l'influence positive, c'est que c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous communiquer d'important, mais qui ne vient pas en… qui vient en bienveillance, on a l'impression. Voilà. Moi, je ressens une énergie où cette personne, elle fait un pas vers vous. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un sur lequel vous avez lâché, d'accord ? Elle vient vers vous. On nous dit que c'est pour un petit peu… On nous dit rallumer la flamme. Je ne ressens pas ça comme ça. Je ressens comme pour arranger la situation. Exactement. Voilà. Parce que je pense que dans cette histoire, dans cette situation, il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu beaucoup de conflits. Ouais. Et c'est une personne qui vient un petit peu pour arranger la situation. Alors, le… Donc ça, on vous dit que c'est très positif parce que déjà, cette personne, elle l'est et elle sera en condition… Elle sera ouverte pour vous. C'est-à-dire qu'elle vient… Comment vous dire ça ? En paix ? Tout simplement. Ce que je ressens, voilà, c'est que cette personne, elle vient en paix. L'influence négative pour vous, c'est la carte du chagrin. Le problème, c'est que cette personne, oui, effectivement, elle vient pour arranger la situation. Mais vous, dans cette situation, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de peine. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous, c'est ce qui va peser, en fait, le plus lourd dans la balance. C'est ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu et ce que vous avez subi. Parce que quand il y a du chagrin, c'est que dans un sens, on a subi. C'est ce que vous avez subi dans cette situation. Et ça, ça va être le point négatif un petit peu de cette conciliation, de cette réconciliation ou du moins l'essai, en tout cas, de réconciliation de cette personne-là. D'accord ? On a la surprise. La surprise, c'est que cette personne, quand elle vient vers vous, qu'elle va communiquer vers vous, elle va communiquer un sentiment, en fait. Elle va communiquer ce qu'elle ressent par rapport à ce qui s'est peut-être passé dans le passé ou par rapport à ce qu'elle ressent encore au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Et ça, c'est surprenant parce que je pense que pour vous, le fait que vous ayez attendu, peut-être pendant longtemps, que vous avez lâché prise parce que justement, rien ne se passait, vous êtes à du milieu d'entendre en fait ça, d'entendre ce que cette personne, elle a à vous dire, d'entendre que… Et quand on a romance, c'est que cette personne, elle vient en fait vous dire quand même qu'elle vous apprécie, qu'elle a des sentiments, que ce soit amical, familial ou même sentimental, mais cette personne ressent quelque chose pour vous et elle n'a pas envie en fait de rester dans cette situation conflictuelle, de rester fâchée, de rester brouillée quoi. Et ça, c'est surprenant parce que vous n'allez pas vous y attendre parce que justement, vous avez attendu pendant un moment cette révélation et vous ne l'aviez jamais eue. Donc pour vous, c'est comme si… parce que vous aviez attendu pendant longtemps mais qui n'est jamais arrivé, arrive aujourd'hui. Mais après un certain temps. Après un certain temps. Et là, on vous dit le défi à relever par rapport à ça, c'est la carte ennemi. Et c'est justement pour ça, c'est la carte ennemi. C'est-à-dire que dans cette situation, rien ne s'est passé un petit peu. On vous dit comme vous le désirez. Et cette personne-là, personne que vous appréciez avant, elle a peut-être fait des choses, dit des choses, eu un comportement qui n'étaient pas en adéquation, vous, avec ce que vous désirez. Et au final, cette carte ennemi, c'est comme si, vous étiez fini en remettant, en lâchant prise. Vous étiez dit tout simplement que ce n'était pas la personne que vous connaissiez, ce n'était pas la personne que vous pensiez qu'elle était et qu'au final, ça a été une personne un peu comme un ennemi puisqu'elle vous a fait en soi plus de mal que de bien. Et là, c'est ça. C'est ça en fait, ce côté là, vous voyez positif, c'est que ça vous apporte quelque chose, vous apprenez quelque chose. Mais le côté négatif, c'est ce chagrin, c'est cette peine, c'est cette douleur que vous avez eue et c'est cette personne surtout qui à un moment donné a tourné sa veste et ça, vous ne vous y attendez pas. Oui. Alors, le conseil justement, on a la carte querelle. Vous voyez, il lutte. Donc là, la carte querelle, ça va être pour vous de dire simplement ce que vous pensez, ce que vous avez vécu, ce chagrin, le fait que cette personne vous ait tourné le dos, le fait que cette personne vous ait déçu. Mais ça va être en fait de régler vos comptes et de ne pas en fait laisser cette situation telle qu'elle est pour le moment, c'est-à-dire avec rien quoi. Avec rien. On a l'impression aussi, on vous dit qu'il y a quelque chose à dire et c'est peut-être en fait à cette personne que surtout c'est vous à un moment donné qui avez porté tout le poids de cette relation. Cette personne, elle, elle est partie, elle a tourné la veste, je ne sais pas ce qu'elle a fait et ce sera bien évidemment différent pour chacun. Mais de lui dire, j'ai l'impression qu'elle vous a déjà laissé, laissé avec un poids, laissé avec du chagrin, laissé avec… avec tout ce que vous avez vécu, seul. Seul. Mais il y a de sacrées discussions à avoir ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. En fait, c'est comme si on vous disait de profiter que cette personne revienne, que cette personne ait quelque chose à vous dire, d'accord ? Et quelque chose à vous annoncer pour lui mettre en fait comme si en pleine tête ce que vous avez vécu. Et en fait, c'est comme si on vous disait que le fait de faire ça, c'est pour vous, pour lâcher un fardeau. Et vous voyez, cette carte aussi remettre, c'est pour remettre un petit peu, sortir tout ce que vous avez gardé depuis un moment en vous quoi. en vous. Voilà, que vous lui remettiez un petit peu cette peine, ce chagrin, cette douleur que vous avez vécu. Ouais. Et vous voyez, on vous dit la synthèse, en fait, c'est la surprise. C'est que déjà, cette personne, elle ne s'attend pas à ce que vous ayez ce genre de réaction. Elle s'attend peut-être même toujours à re-rentrer facilement dans votre vie, sauf que ce n'est pas du tout comme ça et ça ne va pas du tout être comme ça. Donc, cette personne risque d'être surprise cette semaine par rapport à un comportement que vous allez avoir. Ouais. Allez, on termine avec une petite carte du petit oracle des anges pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Vous voyez, on a la carte du courage. C'est en fait affronter un petit peu tout ce que vous n'aviez pas pu affronter de par le passé avec cette personne. Voilà. Alors, on a celle-là. « Arcanjuriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et on a bienveillance. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient et qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'elle a besoin de vous. C'est fou. Et vous, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, une transformation spirituelle, il y a un réalignement. Ou alors, grâce à ça, à ce qu'elle va vous dire, il va y avoir un réalignement. Parce que là, on sent quand même que le passé est toujours là, que le passé est toujours présent et que justement, on va vous donner l'occasion cette semaine de le remettre, de le remettre à l'univers et de vous en débarrasser. Et je pense que c'est là qu'en fait, il y a quelque chose qui va se transformer. Soit dans cette situation avec cette personne ou soit en vous parce qu'il y a cette libération, ce besoin de libération. En tout cas, ça finira avec un cœur et un esprit qui s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oui. Donc, dans tous les cas, cette situation vous servira à quelque chose, à comprendre quelque chose. Et après, qui vivra, verra, on verra la suite de cette situation. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous aidera, vous parlera, vous guidera. Je vous remercie en tout cas, moi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada